La journée mondiale de lutte contre le sida, c'est demain. Et il y a 30 ans, le 1er décembre 1993, voilà ce qu'il se passait dans la capitale à cette occasion. La prévention est tellement mal faite en France qu'il faut agir avec des gros symboles, c'est pour ça qu'on a encapoté la place. Le message est simple, c'est sida, que cesse cette hécatombe. Une hécatombe, une hécatombe dénoncée par le collectif de lutte contre le sida, Act Up. Et trois décennies plus tard, le bilan annuel de Santé publique France vient d'être publié. Et bonne nouvelle, le nombre de dépistages du VIH a progressé en 2022, dépassant le niveau de 2019 avant le Covid. Avec des chiffres, ce sera plus clair. Le nombre de personnes ayant appris leur séropositivité, c'est-à-dire ce porteur du VIH et pas forcément du sida, a été estimé entre 4200 et 5700 pour l'année 2022. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais en réalité, ces chiffres sont inférieurs à ceux de 2019. Ce qui, pour l'Agence de santé publique, est encourageant. Cela signifie qu'il y a plus de gens qui se font tester, mais moins de cas recensés. Et n'en déplaise aux préjugés, parmi les personnes dépistées qui ont découvert leur séropositivité en 2022, 54% sont hétérosexuelles. Du côté des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, ils représentent 41% des découvertes de séropositivité. Une diminution observée chez cette population depuis 2016, qui peut s'expliquer par la popularisation de la prophylaxie préexposition. Plus connue sous le nom de PrEP, elle consiste à prendre un médicament avant tout rapport sexuel, et ainsi éviter d'être contaminé si on entre en contact avec le VIH. C'est donc un traitement préventif qui a tendance à être de plus en plus utilisé chez les hommes nés en France qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. A tel point qu'entre 2012 et 2022, l'Agence de santé a enregistré une diminution de 32% chez ses profils, une des baisses les plus importantes parmi toutes les autres catégories. L'élargissement de la PrEP à toute personne exposée au virus est donc un véritable enjeu de lutte contre le VIH, notamment son accessibilité aux personnes nées à l'étranger dont le nombre de cas découverts augmente tous rapports confondus. Et si le taux de dépistage en augmentation est une bonne nouvelle, un autre domaine évolue aussi, et c'est mon réjouissant, les stéréotypes vis-à-vis du VIH. Oui, le sondage IFOPC d'action 2022 sur les idées reçues sur le VIH et le CIDA chez les jeunes indique que les préjugés et les discriminations envers les personnes séropositives progressent de façon inquiétante. Les indicateurs enregistrés sont les plus mauvais depuis la création du sondage en 2009. Par exemple, 37% des sondés des personnes âgées entre 15 et 24 ans pensent qu'il existe un vaccin pour empêcher la transmission du SIDA. Autre cliché, 21% d'entre eux pensent que le SIDA est une maladie qui ne touche que les personnes homosexuelles ou toxicomanes. Et 20% que le virus ne circule véritablement que sur le continent africain. Des préjugés donc encore tenaces et qu'il est nécessaire de contredire. Il est donc important de rappeler que le VIH se transmet par l'échange de liquides corporels provenant de personnes vivant avec le VIH, comme le sang, le lait maternel, le sperme et les sécrétions vaginales. Mais également qu'embrasser quelqu'un porteur du VIH ne présente aucun risque, que les moustiques ne transmettent pas le virus, que non, la pilule ne protège pas du VIH, que oui, il est possible d'avoir des enfants, même en étant séropositif, et que non, le VIH, ce n'est pas marqué sur le visage. Sous-titrage ST' 501